Quel exercice choisir pour vos séances ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant, bonjour, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Et aujourd'hui, on va voir les choix d'exercice selon vos séances et selon votre objectif. Parce que selon votre objectif, vous n'allez pas forcément privilégier les mêmes exercices. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, oui, selon vos objectifs, vous n'allez pas forcément privilégier les mêmes exercices. D'accord ? Il y a l'exercice pour si vous avez un objectif de prise de muscle ou un objectif de perte de poids ou d'amélioration de conditions physiques générales. Ce ne sera pas forcément les mêmes exercices qu'il faudra privilégier. D'accord ? Pour info, j'ai fait un webinaire là-dessus qui est beaucoup plus poussé où j'explique le choix des exercices à privilégier, les meilleurs exercices avec élastique. Donc vous avez le lien à la fin de la vidéo qui sera aussi dans la description. Donc on va voir un petit peu pour vous comprendre le choix de vos exercices. Si vous avez un objectif de prise de masse musculaire, vous cherchez à gagner du muscle, il va falloir privilégier les exercices de base, les exercices polyarticulaires. Donc l'exercice polyarticulaire, ça va être l'exercice qui va vous permettre de mettre un maximum de force pour impacter la fibre musculaire. Connecter le système nerveux pour que le système nerveux recrute un maximum de fibres musculaires pour booster le métabolisme, pour augmenter la testostérone, pour créer du muscle. D'accord ? Donc ça, vous devez le savoir, je pense, les exercices de base. Exercice de base, donc l'exercice polyarticulaire, c'est un exercice qui me fait rappel à au moins deux articulations. Par exemple, le développé avec élastique va mobiliser l'épaule et le coude. Donc deux articulations, c'est un exercice de base polyarticulaire pour prendre des pecs, des triceps. Normalement pas trop les épaules, ça dépend comment vous faites l'exercice, mais l'objectif premier, ces exercices-là, c'est les pecs et les triceps. D'accord ? Donc le fait d'être sur un banc, on est calé, on peut se concentrer à 100% sur la force et se concentrer à 100% sur les pecs. En fait, un exercice de base pour prendre de la masse musculaire, c'est le squat. Le squat, on est à 100% sur les jambes, donc les fesses, les jambiers, les quadriceps, mais on va pouvoir mettre vraiment maximum d'intensité sur la partie des jambes pour booster le métabolisme, pour prendre des cuisses. Pour le dos, pareil, il y a un exercice de base pour le dos, on est assis, tirage vertical, je suis assis, je suis bien calé, je vais chercher à tirer les coudes vers le bas, à baisser les épaules pour vraiment cibler le dos. Les biceps aussi, on va travailler, mais l'objectif premier, c'est cibler le dos. Ça, c'est l'exercice de base, des exercices polyarticulaires qu'il faut privilégier dans vos séances pour prendre du muscle. Il y a des exercices ciblés, comme le curl biceps, c'est un exercice monoarticulaire, c'est un exercice ciblé pour prendre des biceps. Mais pour prendre de la masse musculaire de façon générale, on va d'abord privilégier l'augmentation du métabolisme, de la testotérone pour prendre du muscle, donc l'exercice polyarticulaire. Et après, on peut amener des exercices monoarticulaires ciblés pour travailler les biceps. Alors, il y a toujours des exceptions, d'accord ? Par exemple, moi, j'ai une dominante très forte sur les pecs et le dos. J'ai énormément de mal à prendre des bras, parce que pendant des années, j'ai cherché à travailler, à me connecter que sur les pecs et le dos. Ça fait que les bras, j'ai beaucoup de mal à travailler. Donc pour moi, là, c'est intéressant de commencer ma séance avec des exercices monoarticulaires, biceps triceps, pour commencer à les préférer, commencer à les activer. Ensuite, faire des exercices polyarticulaires. Mais là, c'est vraiment dans du programme avancé, d'accord ? Il faut savoir ce qu'on veut faire. Mais dans tous les programmes, de toute façon, il faut absolument un exercice polyarticulaire pour booster le métabolisme, pour prendre du muscle. Vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas réussir à prendre vraiment de la masse musculaire en faisant que des exercices monoarticulaires, exercices ciblés. Donc c'est important de le comprendre. Monoarticulaire, polyarticulaire, polyarticulaire, toujours deux articulations. Monoarticulaire, c'est ciblé, on ne va travailler qu'une partie des groupes musculaires. Les squats, flexion des hanches, flexion des genoux et même flexion des chevilles. Donc là, il y a trois articulations qui sont mobilisées. Donc il y a vraiment les cuisines dans son ensemble. Et après, on va peaufiner en ciblant plus. Ça, c'est vraiment pour la prise de masse musculaire. Mais votre objectif est plus d'amélioration de la silhouette, d'amélioration de la condition physique générale. On va aller chercher des exercices plutôt combinés. J'appelle ça combinés. Des exercices, on va faire appel à différents goûts musculaires en même temps. Par exemple, un exercice que je vous montre très souvent, le développer avec élastique. Avec élastique, le développer ici. C'est un exercice de base fonctionnel. Pour moi, c'est un exercice fonctionnel parce qu'il y a le travail des jambes qui vont être importants. Si vous ne savez pas placer vos jambes, si vous ne savez pas placer votre gainage, vous pouvez être aussi fort que vous voulez sur les bras. Vous ne vous tiendrez pas. Donc, il y a une importance à maîtriser avec les jambes. L'incartement des jambes, la façon de descendre le bassin vers le sol pour stabiliser ses appuis. Et après, on va travailler les pecs. Donc, on n'est pas à 100% sur les pecs. On a même tendance à sortir beaucoup les épaules parce qu'on a du mal à inhiber les épaules. Contrairement à développer le coucher, il sera bon. On peut vraiment caler les épaules en arrière pour les inhiber. Là, ici, c'est beaucoup plus dur. Les épaules ont tendance à prendre le dessus. Mais c'est un exercice fonctionnel qui est adapté à la vie de tous les jours. Debout pour savoir pousser. C'est un exercice de base fonctionnel. Je vous conseille de le mettre régulièrement. Mais en effet, cet exercice-là va moins favoriser la prise de masse sur les pecs que sur un banc. Parce que vous allez être limité dans votre apprentissage technique à positionner vos jambes. Vous ne serez pas à 100% sur les pecs. A partir du moment où vous avez compris ça, vous allez comprendre les prochains. Par exemple, le thruster, ou plutôt aussi le thruster, où je descends en squat et après je vais pousser la barre en haut. On ne va pas être à 100% sur les cuisses parce que mes épaules vont me donner la dominante dans l'exercice. Je ne peux pas m'être aussi lourd sur la poussée des épaules que pour mon squat. Donc, je vais faire un travail de squat qui va me préfatiquer un peu les cuisses. Et en montant, un petit transfert de force pour pousser les bras vers le ciel. Donc, un transfert de force travaille les jambes, la coordination, le gainage et les bras. Plusieurs gonds musculaires en même temps vont travailler. Il n'y a pas une dominante, c'est même si les épaules vont travailler, mais il n'y a pas une dominante vraiment que ce soit un gonds musculaire. C'est à cause du squat, du travail de cardio qui a travaillé. Donc, c'est vraiment l'idéal pour être le plus complet possible. L'exercice encore plus complet que j'aime beaucoup, par exemple, c'est l'élastique à mi-hauteur. Je vais descendre en squat, je vais me redresser et je vais tirer en rowing. Là, c'est vraiment un exercice ultra combiné parce qu'il y a le squat, je vais me redresser le rowing. Mais les jambes ne sont pas éloignées l'une de l'autre, sont sur la même ligne. Donc, il faut que je trouve la position idéale pour ne pas être embarqué par les élastiques en avant. Donc, il y a un gros travail combiné, squat, rowing et stabilité. Donc, quand vous cherchez à améliorer votre condition physique générale, améliorer votre silhouette de façon générale, l'exercice combiné, où il y a plusieurs exercices en un, c'est l'idéal. Donc, quand vous cherchez à construire votre programme, pensez à ça. Je conseille toujours, toujours de mettre des exercices fonctionnels. Donc, debout avec les exercices pour le développer, debout pour tirer. Donc, pour une position debout, pour que vous puissiez savoir installer vos jambes dans le quotidien. C'est un exercice fonctionnel, je vous conseille toujours de les avoir. Si votre objectif est la prise de masse musculaire, les mettez peut-être pas en premier, mettez-les peut-être en deuxième ou troisième exercice, mais mettez-les toujours. Si vous êtes en objectif silhouette athlétique, mettez-les en premier pour acquérir en force, ou en deuxième ou en troisième si vous préférez. Mais il ne faut pas que vous soyez trop fatigué avec l'exercice cardio, parce que l'exercice combiné, c'est très cardio. Plus vous combinez l'exercice technique, avec plusieurs exercices en un, plus c'est cardio, c'est cardio qui va prendre le dessus. Donc, exercice fonctionnel, dans tous les cas, je vous conseille d'en mettre. Cherchez à prendre du muscle, vous mettez beaucoup d'exercices polyarticulaires de base, vous cherchez à vous affiner l'exercice combiné, et dans tous les cas, vous pouvez aussi mélanger les deux. Vous cherchez à perdre du poids, améliorer votre silhouette, l'exercice de base, vous pouvez les mettre en premier exercice, mais juste un exercice et sur deux ou trois séries, ou en fin de votre séance, parce que ce n'est pas votre objectif numéro un, la prise de masse, mais si ça vous intéresse de prendre de la force, ça va être intéressant de le mettre, mais pas que des exercices de base, d'accord, parce que ce n'est pas votre objectif. Si à l'inverse, votre objectif, c'est la prise de masse, gardez un exercice combiné en plus d'un exercice fonctionnel en fin de série, pour être le plus complet possible, pour être le plus athlétique possible, pour avoir un corps vraiment athlétique. Si ce n'est pas, si ça ne vous intéresse pas du tout, cherchez juste la prise de masse musculaire, je ne pense pas que vous me suivriez sur ma chaîne, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc si vous cherchez à prendre de la masse et être athlétique, ajoutez aussi exercice fonctionnel, exercice combiné. Prise de masse, favorisez l'exercice de base, perte de poids aussi doit être athlétique, privilégiez l'exercice fonctionnel. Comme je vous ai dit, je vais beaucoup plus loin dans le webinaire, d'accord, vous pouvez aller voir, donc je vous mets le lien sous la vidéo, vous pouvez cliquer également ici, pour accéder à ce webinaire qui est entièrement gratuit, comme ça vous allez avoir plus de réponses à ces questions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !